Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo sur Agent Venom et pas n'importe laquelle, je vous ai préparé une vidéo sur le meilleur deck Agent Venom actuel. J'ai été fouiner dans les statistiques pour voir ce qui se faisait de mieux et je suis tombé sur quelque chose de vraiment très costaud, je ne m'y attendais pas du tout à voir un truc aussi costaud en termes de stats. C'est un deck qui a 150 games, 70% de win rate et 0.83 d'Average Cube, c'est énorme pour ce nombre de parties et en plus de ça on est dans les 10% du ladder infinite, donc des stats très 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 sérieuses. Voilà, je vais vous montrer ça de suite. Alors il me manque une carte pour le deck, donc je l'ai remplacé. Voici le deck, cette carte c'est Speed en fait, il y a Speed à la place de Juggernaut. J'ai mis Juggernaut parce que Juggernaut il est capable d'aller voler des cubes en étant joué au 6ème tour. Alors le deck est assez simple, on a Bast et Agent Venom qui vont booster, alors Bast pour les cartes de la main et Agent Venom pour les cartes du deck. Et ça transforme des Mystiques, des Iron Man avec 4 de force, pourquoi pas des Cassandra Nova aussi avec des 4 de force, si elle est un petit peu en retard ou si elle est top deck au tour 3. Mais on a aussi toutes des petites unités là qui peuvent servir, pourquoi pas, aussi en étant boostées. On a Mystique qui va fonctionner avec Cloud et Iron Man. On a Cosmo qui est là pour protéger notre partie un peu continue du deck, notre face continue. Et j'ai mis Juggernaut à exprès parce que ça marche super bien qu'on mène un emplacement énorme avec Iron Man et qu'on le protège avec Cosmo. Si on arrive à gagner juste en termes de points un autre emplacement avec Juggernaut, on peut l'envoyer directement sur l'emplacement d'Iron Man. Donc là, normalement, on est assez puissant dessus. Bref, voilà, le deck est assez simple en fait à jouer. C'est juste une question de placement. Il y a aussi une petite question de surprise bien évidemment. Et si bien sûr, vous avez Bast et Agent Venom en début de partie, ça change clairement la donne. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les coms et puis on va aller se faire une petite run en infinite pour tester le deck. C'est parti. Mais avant, n'oubliez pas le like sur la vidéo et l'abonnement sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon visionnage. Allez, voyons voir ça. Ok, on a un Bast tout à fait correct. On peut même attendre, on peut même le jouer peut-être. Ah non, il faut le faire maintenant en fait. Il faut le faire maintenant, on gagne un peu quoi. On gagne un sur Cassandra. Bon, ça permet aussi de juger une carte après l'ABI. Dommage. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir enchaîner Iron Man T5 et Mystique au dernier tour. On va se mettre Cassandra là. Ok, on peut faire Tenna plus Silver Sable. Il faut que j'identifie les deux endroits où je veux Iron Man Mystique. Je pense qu'on va laisser le côté gauche. Du coup, je vais me mettre là. Avec ces deux là. Ça va être compliqué au milieu mais... Mais on a Juggernaut. C'est pas mal Juggernaut. Ah, il y a un gros Rocket là. Ah, il est Iron Man. C'est le côté où je ne voulais pas venir. Je suis Iron Man. Mais du coup, ça va être compliqué là. Ce serait ça. Et ça. Ça fait un peu juste. Ça fait un peu juste pour le côté droit. Ah, attendez. Sinon, il y a mieux que ça en fait. Il y a mieux que ça. Ça dépend au niveau des emplacements. Donc là, il n'y a que trois places. Trois, quatre, cinq, six. C'est là où il y a le plus de places à prendre. C'est ici. Alors, six cartes. Je ne pense pas qu'il y ait joué. Parce qu'en fait, on pourrait très bien Mystique ici. Et Juggernaut là, ce qui ferait 13, 14, 15, 16. On peut tester, ouais. On peut tester ça. Non. Je ne crois plus en celle-là. On va se garder le Vibranium. Pour le moment. Ah, bon. On peut y aller. On peut y aller dans celui-là. On pourra y mettre notre ami Cloud Iron Man. Ok. Si on met du continu gauche, du coup, on va s'y mettre Cosmo. Mais peut-être pas maintenant. On m'a assis, hein. Ok. C'est embêtant, ça. Très, très embêtant, ça. Je vais être bloqué avec la pioche si je la joue comme ça. Ou alors, ben, je mets Cloud Mid. Le Cosmo, là, qui met bien la merde. En plus, je n'ai pas Iron Man ni Mystique, là. Pas sérieux, là, à la jeu comme ça. Plutôt. Ben ouais, je n'ai pas Iron Man. Là, c'est un peu cul, je ne peux jouer qu'une seule carte. On va s'en aller. On va s'en aller facilement. Allez, on va commencer par Bast, qui n'est pas trop dégueulasse. Ça nommait une Mystique et une Silver Sable boostée. Ah. C'est un des cas Richem, je me disais aussi. Je vais mettre Tenna à côté de Bast. Ok. Ça, on peut le garder pour la fin. C'est très, très bon. On peut le garder pour la fin. J'ai bien envie de Snap, là. Je peux le mettre maintenant et le protéger avec Juggernaut, après. Parce que derrière, je dois mettre Wong. Je n'aurai peut-être pas la place pour Cassandra. Ok. Ouais, mais je vais avoir un problème avec le Bifrost qui va décaler. Du coup, je serai obligé de mettre Cassandra Nova ici. Allez. Ok, donc ici, il faudra absolument mettre un Cosmo. Il est là, le Cosmo. No, Su-Sai. Wong va se décoller mid, donc je ne pourrais pas... Ouais. Il faut vraiment que j'essaie de garder ce Cosmo pour la fin, parce qu'il va être énorme. C'est vrai que j'essaie de faire ça. ouais décollage autorisé là ce qu'on peut s'amuser à faire c'est mystique sur Wong avec silver sable et c'est tout comme ça je prends des points pour Tena parce que de toute façon je vais faire Juggernaut Cosmo ouais la Kitty vu qu'elle revient en main elle fait pas partie du plan impeccable Cosmo Juggernaut putain victoire ou la vilaine main pas de bast pas de venom très bon terrain pour Iron Man d'ailleurs je pense qu'on va partir tour 3 sur un Cosmo dessus ça va nous l'assurer oh snap oh snap victoire est-ce qu'on garde tant mais pour quelque chose comme Iron Man non ah Ah, c'est pas mal ça, on peut Agent Venom Kitty, se garder une citadelle du coup, pour Iron Man. Je vais Kitty Pryde, je pense, du coup. Comme ça, on fait Iron Man à la fin, plus Kitty Pryde. Ouais, mais après, si j'ai Iron Man avant pour Mystique, est-ce qu'il vaudrait mieux pas booster l'Agent Venom pour être sûr ? Ouais. Ok, ça joue Magic, c'est content sur une citadelle d'Honslog parce que ça a snapé. Donc c'est peut-être un gros deck continu qu'on a en face et on risque d'en chier sévère. Je vois, c'est donc Serah qui va aller sur la citadelle. On a Klaou qu'on peut positionner ici. Après, on va lui faire du mal avec Cosmo. Il faut qu'on ait l'inite. Il faut qu'on ait Iron Man aussi. Ce serait sympa. Aïe, aïe, aïe. Donc ce qu'on va faire, c'est protéger ici. Enfin là, du coup, je suis un peu obligé de Mystique sur Monklaou. Avec un Cosmo parce que si je choppe Iron Man, j'aurais pas... Assez de mana. C'est un peu tendu quand même, la Serah... La Serah énervée, là. Honslog, ok. Il a 5 cartes. Ah, j'ai pas chopé Iron Man, du coup, c'est pas jouable. Je peux pas la jouer sans Iron Man. Il va me mettre la misère, il y a trop de cartes. Ah, c'est dommage. Même avec Juggernaut, on pouvait tenter un truc parce qu'ici, avec le Cosmo, ça fait pas grand-chose. Donc il nous reste dans le deck les deux cartes. Une des deux cartes qu'on aurait aimé avoir. Là, c'est pas possible. Non. Le mieux que je puisse faire, c'est ça. Lui, il va prendre 6 et 6, 12. C'est énorme. Donc à la limite, s'il prend 12, je peux peut-être tenter de tout mettre là comme point. Non, parce qu'il peut venir doubler facilement à gauche. À gauche, c'est facile. Non, je perds. Bien, bien, bien. C'est très très bon, ça. Très très bon, très bon. C'est très bon. Ça, c'est pas très très bon. Non, c'est pas bon. Bref. Étant donné que là où il y a le plus de chances qui jouent, c'est Milieu. On va accepter le snap, bien évidemment, parce qu'on a Iron Man Mystique et que ça, on aime bien. On va jouer là, quoi. Ouais, après, on a une dimension des rêves. Je sais. On pourra pas Iron Man comme on veut. Par contre, on peut double Cosmo. Ça, c'est plutôt sexy. Ça doit jouer, Luke Cage, non ? Un peu. Écoutez, je vais double Cosmo. En espérant que je compte quelques petits trucs sympas. Mais c'est vrai que la dimension des rêves, là, en fait, elle me ruine ma game. Comment il esquive ? Je suis Iron Man. Bon. On doit jouer à peu près la même chose. Le même style. Du coup, mes Cosmos ne servent à rien du tout. Et forcément, là, c'est pas... C'est pas jojo. Catastrophe. C'est catastrophique, là. Bref. C'est pas. Ben là… C'estơ. T'ouOk. T'ouest… T'ouest pas. L'intérieur. Il suffit. T'ouest pas. C'est pas. C'est pas lui. C'est parti ! je peux profiter de son unité de la potentielle arnaque qui veut me faire ici pour justement qui me la fasse pas en faire un grap et on va jouer l'agent comme ça s'il a quelque chose à m'envoyer ça va rester chez lui il n'a rien à m'envoyer et par contre il ya ce crime ok donc 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 je protège mon côté gauche si j'avais que là où je pourrais tenter d'aller d'aller dans les mines mais il se pouvait que ce soit un stegron qui arrive ici c'est pour ça que je mets cosmo je vais quand même être embêté je peux pas que là où rattraper et mettre une unité mid donc ma seule option ce serait de mettre 16 ici et ensuite de mettre juggernaut dégueulasse ou alors mystique tena sinon je mets tena sinon je mets tena ah c'est peut-être intéressant de faire ça si je le bloque il pourra rien bouger et donc je monte maintenant sauf que je peux pas bloquer puisque j'ai pas deux unités à jouer c'est fou la boîte des glaces qui m'a complètement ruiné la game mais c'est fou ça oh il y a rien qui va là dans ce game elle m'a saoulé ce game alors j'avais baste kitty silver sam dans le deck et cloud il a fallu que je chope cloud alors que je peux juste jouer à droite quoi et c'était gg c'était gg parce que je fais je fais juggernaut juggernaut et une des cartes que je piochais le mid grossissait c'était fini j'ai connu mieux qu'aux sorties on a un peu de mal à avoir agent venom tour 2 le bifrost sur un deck move parfait c'est abusé donc là si mes vultures ça va se bouger sur le bifrost qui pourra rebouger ensuite avec madame web c'est gratos moi je me coltine ma main dégueulasse ah non mais je vais partir j'ai pas eu baste et j'ai pas eu venom en plus de ça j'ai pas eu un early suffisamment solide j'ai les quarts d'early qui arrive maintenant donc je vais prendre du retard je rattraperai jamais c'est fini bon la deuxième partie de la vidéo était assez frustrante il y a eu un petit condensé d'événements dégueulasses qui se sont suivis bref j'espère que la vidéo vous a plu et vous a donné envie d'aller tester ce petit deck sympa et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo alors bon snap à tous et à demain ciao